... Alors, messieurs les ambassadeurs, il y a de nombreux anciens ambassadeurs du Canada qui sont présents dans la salle. M. Mérette, doyen de la Faculté des sciences sociales, M. Petrasek, directeur intérimaire du Centre d'études en politique internationale, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, chers amis, nous avons aujourd'hui l'insigne honneur de recevoir, d'accueillir l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Clément Duhem. C'est avec le plus grand plaisir que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus, cher Clément. En cette université, vous savez, la concurrence était redoutable, avec ce beau temps. Mais vous voyez, la salle est pleine et c'est très agréable, d'autant plus qu'on me disait aussi que le mois de mai est toujours un mois un petit peu problématique pour tenir de telles rencontres, mais nous sommes là, nous sommes là avec vous pour vous entendre. Et j'aimerais remercier tout particulièrement les organisateurs de cette rencontre, le Centre d'études en politique internationale, le CEPI, et l'École supérieure d'affaires publiques et internationales, l'ESAPI. Les étudiantes et les étudiants de l'ESAPI, tout comme les chercheurs du CEPI, sont appelés à analyser, avec un souci de nuance, de rigueur et d'approfondissement, la grande complexité des enjeux contemporains sur la planète. Ils suivent donc de très très près les défis et réalités au sein de la francophonie. Et il est réjouissant, vous savez, cher Clément, de voir combien la francophonie est ce que j'appellerais un cœur vraiment qui bat avec vigueur et qui irrigue de toutes ses valeurs un ensemble très riche par sa diversité sur ce campus. La francophonie est chez nous un souci de tous les instants, une formidable responsabilité collective aussi, assumée avec une réelle volonté d'aller de l'avant. L'Université d'Ottawa est née en français il y a 150 ans, ce qui ne l'empêche pas aujourd'hui de s'épanouir dans les deux langues officielles du Canada, tout en restant, cela dit, bien en selle sur sa mission, qui a toujours été de favoriser la recherche et l'enseignement supérieur en français, de promouvoir la langue et la culture française, non seulement en Ontario, mais aussi de rendre en quelque sorte contagieuse la francophilie au Canada. Car des milliers d'étudiantes et d'étudiants anglophones et du monde entier viennent ici aussi pour ça. pour vivre le français comme une chance et comme une plus-value, comme une fenêtre de plus ouverte sur le monde. L'Université d'Ottawa tâche également de fortifier ses relations avec les francophones partout dans le monde en multipliant les occasions de coopération et de partenariat. Et je tiens à en témoigner car il s'agit d'aspects importants, voire passionnants aussi, de mon mandat de chancelière. Notre université a en très haute estime la vision, les objectifs et les actions portées par l'OIF. Elle l'a exprimé en décernant notamment des doctorats honorifiques au secrétaire généraux Abdou Diouf en 1996, alors qu'il était encore le président du Sénégal. Et Boutros Boutros Rally en 2001, deux fervents défenseurs, vous le savez, non seulement de la solidarité et des échanges entre les peuples et les pays qui ont le français en partage, mais aussi de l'apport précieux que représente pour l'humanité la somme des perspectives de ces nations, ces cultures, ces civilisations qui constituent la francophonie sur les cinq continents. En tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti, je mesure aussi combien et pleinement sur le terrain, combien il est précieux de jumeler nos actions à celles de l'OIF et de son agence universitaire également de la francophonie, afin de soutenir de manière plus coordonnée et plus riche, plus complémentaire, d'importants efforts déployés par les Haïtiennes et les Haïtiens pour relever et reconstruire leur pays dans des secteurs aussi cruciaux que l'éducation et la culture. Et j'ai également pu mesurer l'importance de cette organisation de l'OIF dans le cadre de la mission de Grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres, qui m'a été confiée il y a deux ans par le secrétaire général, son Excellence M. Abdou Diouf, j'ai pu constater l'impact très positif et concluant de l'attitude proactive de l'OIF à l'égard de la promotion du français. Et je dois dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé m'associer à ce noble combat, car c'en est un. Et parlant de combat, permettez que je vous dise les principaux faits d'armes et stratégies constructives de Clément Duhaime sur ce front. Bon, originaire de Trois-Rivières, Clément Duhaime mène depuis 25 ans une carrière professionnelle et diplomatique en étroite relation avec la francophonie. Il a été délégué général du Québec en France et représentant personnel du Premier ministre du Québec auprès des instances de la francophonie, représentant permanent de l'OIF auprès de l'Union européenne à Bruxelles, puis conseiller spécial chargé de la politique de coopération et du budget du secrétaire général de la francophonie, Boutros, Boutros-Krali. Nommé administrateur de l'OIF par le secrétaire général Abdou Diouf, il a depuis janvier 2006, n'est-ce pas Clément, pour principale mission d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale. Et je dirais que ces décisions sont des plus structurantes pour l'organisation. Et combien de ses mérites, des mérites de Clément Duhaime ont été soulignés à l'étranger par de nombreuses distinctions. Il a notamment été fait commandeur de l'Ordre de la Pléiade et commandeur de l'Ordre national du mérite de France. Donc j'invite sans plus tarder M. Duhaime à partager avec nous ses considérations sur le dynamisme et les enjeux au sein de la francophonie. La francophonie, pourquoi ? Et pour faire quoi ? Merci Mme la Gouverneure générale, puisque c'est à ce moment-là que nous nous sommes connus, Mme la Chancelière de l'Université d'Ottawa. Je vais saluer plusieurs ambassadeurs. J'ai l'impression que je vais passer mon grand oral en francophonie, puisque je vois dans cette salle des figures qui ont parsemé justement le combat qui a été le nôtre pour que cette langue que nous avons en partage soit une grande langue au plan, et demeure une grande langue au plan international. Saluer le directeur de ce magnifique centre qui m'accueille aujourd'hui, et tous les étudiants et les étudiantes. Le secrétaire général Abdou Diouf m'a confié une mission de rappeler combien il avait été honoré d'être fait au docteur honoris causa de cette université. Et donc, c'est pour moi aussi un honneur de me retrouver aujourd'hui dans cette université qui l'a honorée. Mme la Gouverneure générale, si vous permettez, puisqu'en France, et je suis contaminé par le fait que notre siège est en France, c'est un titre qu'on garde à vie, vous l'avez vous-même dit, vous êtes engagé en francophonie, et nous avons eu l'occasion de le constater au moment où le secrétaire général vous a sollicité pour être le grand témoin de la francophonie, pour s'assurer que le français, qui est l'une des deux langues de l'olympisme, et d'ailleurs même au niveau juridique, c'est le français qui fait foi dans ce mouvement, et bien faire en sorte que cette langue soit respectée, et vous avez rempli cette mission à Londres avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont ici à prendre connaissance de ce rapport que vous avez remis à la fin de votre mission. Et puis sur Haïti également, je pense que maintenant vous êtes connus au plan international pour avoir été envoyé spécial de l'UNESCO, mais pour avoir fait en sorte aussi qu'au lendemain du séisme, ce ne soit pas simplement un coup de projecteur sur une situation où tout le monde est attristé et se dit « il faut faire quelque chose », et puis l'actualité va tellement vite, on zappe, on change de… et puis on oublie. Et puis on l'a vu dans leur magnifique documentaire de Raoul Peck, que la semaine prochaine à Cannes, nous allons présenter lors du Festival du cinéma, Raoul justement rappelle combien les regards se détournent vite et combien les engagements internationaux ne sont pas toujours, une fois l'émotion passée et les urgences nouvelles se présentent à nous, combien on peut oublier, et vous avez été là-dessus admirable, et vous avez fait en sorte aussi que notre organisation soit très présente. J'avais, dès le lendemain de ce terrible séisme à la tribune des Nations Unies, dit que la francophonie, et je vais y venir, n'était pas un vailleur de fonds, mais avait justement à cœur, puisqu'Haïti avait été ce pays qui avait fait en sorte que le français était l'une des langues des Nations Unies, puisque c'est son vote décisif au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait fait en sorte que le français soit l'une des langues des Nations Unies. Et depuis 1970, membre fondateur de la francophonie, il était de notre devoir, et il est encore de notre devoir, d'être présent en Haïti. Et nous l'avons fait, vous le savez, que ce soit par la formation de milliers d'enseignants du primaire actuellement, en français et en créole, ou que ce soit par la création d'une quarantaine de bibliothèques et de centres culturels pour permettre aux jeunes d'être présents. Et j'en viens à mon propos, mais j'y suis déjà, je suis déjà plongé dedans. Je vais peut-être le faire en... Je vais peut-être le faire en deux volets. Un premier volet qui est pour ceux qui, justement, dans cette salle, n'ont pas... ne savent pas c'est quoi la francophonie. Ou en ont entendu parler vachement lors de... pardon. En ont entendu parler très rapidement au moment des sommets de chef d'État et de gouvernement, parce que la presse en parle à ce moment-là, dans les sommets de Kinshasa particulièrement, ou au moment des Jeux de la francophonie, Ottawa. Wawol, mais ne savent pas d'où elle vient, à quoi elle sert et où elle va. C'est une idée africaine. En 1970, trois chefs d'État africains, rejoints par le Cambodge, trois chefs d'État africains, le Sénégal, le Niger, la Tunisie, décident de se donner un instrument autour de cette langue qu'ils ont gardée au lendemain de la colonisation, donc une langue qu'ils ont choisie, la langue française, décident de faire un projet qui est un projet de solidarité. Un projet de partage. Une vingtaine de pays se joignent à eux. Et à ce moment-là, effectivement, le Canada est là et le Québec est là également, en 1970. Le Canada et le Québec trouvant une entente entre eux pour que, justement, un État qui est... un État fédéré puisse siéger, justement, auprès de... avec l'État fédéral. Aujourd'hui, 77 membres et observateurs. 57 pays ont rejoint l'organisation depuis 1970. Son originalité, elle est, à bien des égards, un ensemble atypique dans les organisations internationales. et qui en fait, je pense, une institution originale. C'est la seule institution qui... en tout cas, l'une des rares institutions, avec le Commonwealth, qui réunit ses chefs d'État tous les deux ans, a la chance d'avoir un dialogue à très haut niveau, qui lui fixe sa feuille d'euro. C'est un carrefour parce qu'elle réunit autour de la table des pays qui ne sont pas francophones. Au terme, on le définirait, où la langue de l'enseignement est le français, la langue de... Donc, on a une trentaine, je dirais, 35 pays qui sont sous cette définition, mais les autres sont soit hispanophones, usophones, arabophones, etc. Ça aussi, c'est une originalité. Originalité aussi d'avoir deux pays du G8 et d'avoir une majorité des pays les moins avancés. 24 pays parmi les moins avancés du monde. D'avoir aussi la chance d'avoir des pays qui sont membres de plusieurs institutions régionales. L'Union européenne, l'Union africaine, l'ASEAN. Donc, là aussi, particularité, l'Union africaine, bien évidemment. D'avoir de très petits États insulaires et en développement, et deux « colosses », si on peut dire, entre guillemets, le Canada, la République démocratique du Congo. C'est probablement la seule organisation aussi qui se retrouve, et vous en parliez tout à l'heure de l'agence universitaire, qui se retrouve à avoir un réseau exceptionnel, et c'est probablement sa force. Comme je le disais, sa force, ce n'est pas son financement. Ce n'est pas avec cent quelques millions d'euros qu'on change le monde, quoique. Et sa force, ce sont ces réseaux qui se sont mis en place. Une agence d'université de la francophonie, presque 800 universités qui sont en réunion au moment où on se parle à Sao Paulo, au Brésil. Une télévision mondiale, TV5, qui est la troisième chaîne mondiale en langue française, et qui permet de découvrir justement les cultures de la francophonie. Un regroupement de maires francophones, presque 180 maires aujourd'hui de métropole et de capitale. Je salue le sateur de Banné qui a été très engagé dans l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Donc, 50, 60 parlements aujourd'hui qui dialoguent justement, se retrouvent régulièrement, et sont la vigie de la francophonie, de la démocratie en francophonie. Une université en Égypte, à Alexandrie, l'université Saint-Gaure, qui chaque année forme 150 cadres, 150, 200 cadres africains, qui vont retourner ensuite dans leurs administrations ou dans leur domaine de métier, que ce soit en matière de santé, d'environnement, en matière de bonne gouvernance. C'est quand même particulier. Il n'y a pas beaucoup d'organisations dans le monde qui peuvent aujourd'hui dire « Nous avons ces réseaux ». Et en plus, justement, quand je vous dis la force des réseaux, ça a toujours été au cœur de l'organisation. Des réseaux institutionnels en matière de démocratie et de droits de l'homme, le réseau des médiateurs de la francophonie, des protecteurs de citoyens, des cours constitutionnels, des avocats, des juristes, des réseaux en matière de culture, en matière d'économie. Et puis, originalité aussi qu'on a beaucoup développée, et on en parlait vendredi dernier avec le secrétaire général du Commonwealth, avec qui nous avons une coopération extrêmement fructueuse, les groupes d'ambassadeurs francophones. Parce que certains disaient « Cette francophonie qui s'est élargie très rapidement, va-t-elle y perdre son âme ? » Et le secrétaire général a décidé, après Boutros-Galli, avec Abou Diouf aujourd'hui, d'en faire un instrument de diplomatie en mobilisant les États qui y sont, qui sont présents, et de parvenir par un dialogue entre eux à définir ensemble des positions communes et de se servir de ces groupes d'ambassadeurs comme, justement, levier, auprès des Nations Unies, auprès de l'Union Européenne, auprès de l'Union Africaine, et maintenant, dans toutes les capitales où nous pouvons le faire. Le dernier en date, il y a quelques semaines, à Jakarta, dans la préparation de notre adhésion comme observateur à l'ASEAN. Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, donc, ces réseaux d'ambassadeurs francophones s'ajoutent aux autres instruments que nous nous sommes donnés. Pourquoi me direz-vous d'une agence, en 1970, qui est centrée sur la coopération culturelle et technique, qui va connaître une première mutation par les sommets des chefs d'État et de gouvernement, dans les années 80, 1986, quand, comme le dit le président Senghor, la querelle des grands blancs s'est terminée, puisque, pendant des années, le Canada et le Québec en discussion pour savoir est-ce que le premier ministre du Québec serait à la table des chefs d'État et de gouvernement, finalement, le premier ministre Mulroney, le premier ministre Johnson au Québec ont trouvé une entente qui a permis au président Mitterrand de convoquer le premier sommet à Paris. Ensuite, autre, donc, naissance des sommets, dont le Canada en a accueilli trois, d'ailleurs, de ces sommets depuis 1986. Ensuite, premier changement, autre changement important, élection d'un secrétaire général de la francophonie. Avant, nous avons donc une agence de coopération culturelle et technique, Jean-Louis Roy, d'ailleurs, que vous connaissez certainement, qui en a été secrétaire général pendant huit ans. Et puis, à la fin des années 90, les chefs d'État et de gouvernement se disent « Il nous faut une voix, il nous faut un visage pour la francophonie. » Et pour faire de la politique, il faut une personnalité reconnue qui va pouvoir discuter, dialoguer avec ses pairs et influencer les décisions, prévenir les conflits, accompagner les sorties de crise. Et c'est Boutros-Ghali qui est choisi à ce moment-là comme premier secrétaire général. Et puis, Abdou Diouf lui succédera comme deuxième secrétaire général de la francophonie et il terminera donc son troisième mandat l'an prochain. Abdou Diouf fait une chose dans l'histoire de cette organisation qui est majeure. Non pas parce que j'ai contribué à la mettre en place, mais parce qu'elle est majeure. C'est qu'à partir de 2006, il n'y a plus d'un côté une agence de coopération et de solidarité et de l'autre, un outil ou un organe politique qui est le secrétaire général. À partir de 2006, il n'y a qu'une organisation internationale de la francophonie qui marche sur ses deux pieds et qui, heureusement, a gardé justement ces deux axes importants. C'est celle de la solidarité et de la coopération et c'est celle de la politique pour participer, justement, faire entendre la voix de cette communauté atypique, faire entendre cette voix au plan international. C'est un survol extrêmement rapide puisque le temps nous est compté et je répondrai à vos questions. Mais ça vous donne le parcours historique d'une jeune organisation, très différente des autres, qui a donc, à 45 ans, a franchi ces différentes étapes. Aujourd'hui, ces changements, y compris au plan de sa gestion et de sa transparence et de sa bonne gestion, lui permettent d'être crédibles avec ses autres partenaires. Vendredi, comme je le disais, avec le secrétaire général du Commonwealth, eh bien, on a pu, puisque c'est une rencontre annuelle, examiner avec lui la préparation le mois prochain la rencontre qu'auront les deux secrétaires généraux à Moscou avec le président Poutine pour faire entendre la voix des pays qui ne sont pas au G20. Et ils sont nombreux dans nos deux organisations qui ne sont pas au G20. C'était une initiative de M. Harper qui, en préparation du G20 de Toronto, avait invité les deux secrétaires généraux à venir parler, justement, des États les plus vulnérables, des États les plus défavorisés au plan international, que ce soit dans le cadre du financement du développement, que ce soit dans le cadre de d'autres enjeux qui sont abordés par les pays du G20 au lendemain de la crise financière de 86... pardon, de 2006. Présentement, le programme d'action que l'on s'est donné, il repose sur quatre axes. On s'est donné pour la première fois, puisque d'autres se sont donnés déjà, un plan stratégique. Les chefs d'État et de gouvernement, pour la première fois, se sont dit, en 2005, dans les cinq, dix prochaines années, où la francophonie doit-elle être, où doit-elle faire entendre sa voix pour apporter une plus-value ou faire la différence. Et puis, notre programmation, elle est évidemment axée. Jean Develin, qui a été notre expert à un certain moment, il veille axée sur les résultats, la culture du résultat. Nous avons réussi, dans une organisation multilatérale, à faire en sorte que, malgré toutes les difficultés et encore toutes les améliorations, à faire en sorte qu'on ait une culture de résultats. Toujours un mot qui, au niveau des fonctionnaires, est toujours compliqué à comprendre parfois, parce qu'on se dit, oui, mais plus on a de résultats, normalement, plus on devrait avoir de moyens. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que plus on a de résultats, parfois, mieux, il faut réussir à faire encore mieux. Je vais vous donner les quatre axes et vous donner quelques exemples et ensuite, peut-être passer aux échanges avec vous qui me permettra de répondre à vos préoccupations ou interrogations. Le premier axe, c'est la démocratie, les droits de l'homme et la paix. Deuxième pilier, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche. Le troisième pilier, c'est la langue française, la diversité linguistique et culturelle. Et le quatrième pilier, c'est le développement durable et la solidarité. Deux axes, trois axes transversaux, la jeunesse, l'égalité entre les hommes et les femmes et le numérique. Exemple, démocratie, droits de l'homme. C'est peut-être là où nous avons progressé le plus. Deux textes très importants. Une déclaration à Bamako, il y a maintenant 12 ou 13 ans, complétée par Saint-Boniface en 2006. Vous connaissez Saint-Boniface? Tous, j'espère. Donc, qui, sur la protection, la sécurité humaine. Ces deux textes normatifs sont très importants. Parce que la francophonie, avant ça, sans caricaturer, mais souvent, elle donnait les leçons aux autres. Elle disait, la famille francophone dit, vous devriez, vous devriez, vous, à l'extérieur, vous devriez, vous devriez. Mais entre nous, c'était la famille. On disait, entre nous, bon, on va se le dire, mais on va garder ça entre nous. À partir de Bamako, et là, je vois mon ami Claude sourire parce qu'il se rappelle de ces débats, à partir de Bamako, il y a eu un moment, une prise de conscience que si la francophonie va être sérieuse, si elle va être prise au sérieux, justement, par les autres, comme les autres institutions internationales, il faut qu'elle ait des textes qui disent que si vous manquez à l'ordre constitutionnel ou à la démocratie, vous êtes sanctionné. Ça, ça a été vraiment un moment fort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis trois ans, Madagascar est suspendue. Mais nous l'accompagnons par des programmes, justement, pour faire en sorte qu'on revienne à la démocratie le plus rapidement possible. Le Mali, Mme l'ambassadeur, qui vient d'être suspendue après le coup d'État qu'on a connu, mais on est là, présent, dans tous les groupes de contact et compris la semaine prochaine à Bruxelles pour tenter d'accompagner le plus rapidement possible la tenue d'élections libres, transparentes et fiables. La Guinée-Bissau, qui, je pense, elle risque d'être suspendue longtemps parce qu'elle est aux mains, elle est narco-trafiquant et je pense que l'État est complètement en déliquescence. Mais bon, nous espérons accompagner ce pays membre pour qu'il retrouve justement la voie de la démocratie. C'est un élément important et ça ne se fait pas seul. Ça se fait avec les autres. Ce que nous faisons avec l'Union africaine pour renforcer les organisations régionales. Ce que nous faisons avec le Commonwealth aussi, dans ce domaine. Ce que nous faisons avec l'Union européenne. Et avec les Nations unies, notamment, comme autre exemple, pour les opérations de maintien de la paix. La majorité des opérations de maintien de la paix sont dans des pays francophones. Malheureux, c'est triste, mais c'est la réalité. Mais la majorité des troupes ne parlent pas français. Et on l'a vécu, Mickaël, en Haïti, où on s'est retrouvé avec des gens qui ne parlaient ni créole ni français, avec une population dont c'était la langue. Et on a retrouvé la même question en Afrique, dans des pays francophones. Et là, nous avons mis en place des réseaux. Par exemple, Francopole, qui est une idée qui est venue du Canada, de regrouper les policiers, les gendarmes, en réseaux francophones pour être présents quand il y a besoin de sécurité civile. Je pourrais donner l'exemple aussi sur le monde arabe, mais là, je serai trop long au lendemain de la Révolution en Tunisie. On n'utilise pas le mot « printemps ». Notre secrétaire général a été un des premiers à Montréal, au Corim, une semaine après ce qu'on a appelé le printemps arabe en Tunisie, à dire « attention, je parlerai de printemps arabe dans quelques années quand j'aurai vu si les fleurs, justement, vont porter des fruits ». Et il a parlé de Révolution arabe. Je pense qu'il avait raison quand on voit le chemin qui nous reste encore à parcourir. L'autre axe, c'est la diversité culturelle et linguistique. Là aussi, je pourrais vous donner l'exemple de tout le combat que nous avons mené en francophonie pour que l'UNESCO adopte une convention pour protéger la diversité des expressions culturelles. C'est l'ADN de la francophonie. La langue française et la culture, on aura beau parler de tous les autres secteurs, c'est l'ADN. Et il fallait s'assurer que nos États puissent protéger, promouvoir leur propre culture pour ne pas être noyés dans une seule culture, justement, de masse, qui est le danger qui menace, c'est le côté, la façon de la mondialisation qui est cette uniformisation. Et pour ça, nous avions mis en place des façons, je vous disais tout à l'heure, il y a la politique, comme on l'a fait pour cette convention et comme on l'a fait dans d'autres domaines en matière économique ou dans le domaine de l'environnement, mais il y a aussi des actions de solidarité en parallèle. En culture, nous avons aujourd'hui 300 centres de lecture d'animation culturelle dans 20 pays. C'est 4 millions d'enfants qui ont accès aux livres, qui ont accès à la culture, qui ont accès à l'éducation, à l'éducation sanitaire, et qui ont accès aussi à de meilleurs résultats scolaires puisque les études le prouvent. Et là aussi, on a mis en place des fonds de garantie pour les industries culturelles parce que la culture, c'est aussi, on en déplaise aux puristes, de l'économie. C'est aussi de la création de richesses. Et justement, le passage sur la langue française, si l'espace francophone ne crée plus de richesses en français, ne crée plus d'emplois en français, eh bien, les pays qui ont choisi cette langue et non pas dont c'est la langue maternelle. La langue maternelle, il y a très peu de pays autour de notre table, ils se comptent sur les doigts d'une main, qui ont la langue maternelle, le français. C'est une langue choisie. On peut décider, un État peut décider, comme l'a fait le Rwanda, que ce n'est plus le français qui est la langue officielle et la langue de l'unité nationale. Dans le domaine de la langue française, vous l'avez vu comme exemple, je pourrais vous dire aussi, le Forum mondial de la langue française. Pour la première fois, on a réuni, et ça c'est une idée de nos amis espagnols, on a réuni à Québec en juillet dernier, 2000 jeunes autour, et de la société civile, autour de l'enjeu du français pour les écouter et les entendre. Comme vous disiez, vous y étiez, madame, pour entendre, le scotage général avait dit, étonnez-nous, bousculez-nous, soyez des indignés linguistiques et dites-nous cette langue, finalement, elle a plus d'avenir ou elle a un avenir? C'est vous qui allez nous dire, nous, on va bientôt passer le relais, mais vous, qui êtes justement de 95 pays dans cette salle, dites-nous, où devrions-nous vous accompagner avec les plateformes numériques, avec de nouvelles initiatives en matière de mobilité, en matière de création de nouveaux projets? L'an prochain, d'ailleurs, c'est peut-être le côté le plus, en francophonie, le plus stimulant de ce qui s'en vient. On avait rendu public à Montreux, au sommet de 2010, un premier rapport. On a attendu longtemps sur la langue française, mais peut-être parce qu'on prenait pour acquis que c'est une langue qui restait toujours très vivante et là, on la sent peut-être menacée. On a fait le premier rapport pour essayer de savoir est-ce qu'on progresse dans le monde ou est-ce qu'on régresse? Et avec l'aide de plusieurs réseaux, dont l'Université Laval, qui a un observatoire francophone sur la démographie, on a fait un premier rapport qui a dit qu'on avait progressé, qu'on était passé de 200 à 220 millions d'hommes et de femmes dans le monde qui savent parler, lire et écrire le français. C'était très conservateur. L'an prochain, on aura le deuxième rapport au sommet de Dakar au Sénégal qui nous permettra de voir, justement, avons-nous progressé dans quel domaine? Parce que nous sommes toujours très focalisés et surtout dans la réalité canadienne sur notre quotidien de voir le français qui est menacé, qui recule de façon réelle aux Nations Unies, à l'Union européenne. Et c'est un fait. Et dans les Jeux olympiques, on l'a bien vu. C'est pour ça qu'il nous faut prendre peut-être toute cette stratégie qu'on a mise ensemble en matière de langue partagée. Parce que, comme le dit Abdou Diouf, le jour où on fera plus tout ce que je vous raconte en français, on va fermer la boutique. on va fermer l'OIEF. L'OIEF n'a plus de raison d'être si ce n'est pas justement le fait que c'est une langue que nous avons en partage. Et cette langue, justement, qui n'est plus, heureusement, d'ailleurs, parce qu'on serait déjà, je pense qu'on serait déjà, on aurait déjà mis la clé sous le paillasson, qui n'est plus en combat contre une autre langue, mais qui est dans une alliance stratégique avec les autres langues. C'est ça la force du français aujourd'hui. C'est de dire, je ne veux pas, je ne veux pas que tout le monde parle français. Je veux que le monde reste dans cette diversité. Je veux que l'autre apprenne deux, trois langues. Parce que c'est ça, le monde de demain. Et plusieurs dans cette salle, je suis convaincu, sont déjà dans cette dynamique de parler plusieurs langues. Et c'est ça, l'enrichissement et la diversité de ce monde. Mme Brown a raison d'être fière de son fils qui actuellement défend ces questions-là à la table de la francophonie. L'ambassadeur Brown qui est le représentant du premier ministre pour la francophonie actuellement. Plus rapidement sur l'éducation, enseignement supérieur et recherche. Parce que je n'ai pas vu qu'on m'a fait signe encore pour me dire qu'il me restait deux minutes. Éducation, formation, recherche. Je suis dans le temple du savoir. S'il y a un dossier qui est important, c'est bien celui-là. Faire en sorte que, grâce aux statistiques que l'on sait sur la progression du français, on sait que sur le continent africain, il pourra y avoir 800 millions de locuteurs francophones dans 30 ans à cause de la démographie. Mais à une condition et une seule, c'est que nous réussissions l'alphabétisation, la scolarisation et l'accès, justement, que nous avons la chance d'avoir dans les pays du Nord, l'accès à la connaissance et aux grandes universités. Et ça, c'est important. La même chose pour la recherche. Si toute la recherche ne se fait que dans une langue, bien sûr, il faut que ça circule. Mais là aussi, il faut que chacun puisse avoir la chance de pouvoir faire sa recherche dans sa langue et pouvoir ensuite le partager dans une langue qui est devenue la langue de communication que vous connaissez. là où on a pris des initiatives, l'agence universitaire a fait un travail remarquable, 2000 bourses de mobilité par année, 40 campus numériques. On a la chance de vivre ici avec les nouvelles technologies à tous les jours. Mais le Sud, c'est le bon technologique qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on s'est donné une stratégie numérique à l'horizon 2020. C'est cette chance de pouvoir utiliser ces accès aux nouvelles technologies pour la formation et l'éducation. Et nous avons lancé, et c'est là que je disais qu'avec pas beaucoup d'argent parfois, c'est l'effet levier, l'initiative de formation à distance des mails. Parce que si nous voulons que ça réussisse, il faut commencer à la base. Il faut commencer à l'enseignement primaire. C'est des millions d'instituteurs dont l'Afrique aura besoin et donc nous avons avec l'agence universitaire lancé un projet il y a six ans qui a pris une importance considérable puisque bientôt, grâce au financement de l'Union européenne et de la Banque mondiale, nous aurons plus d'argent sur cette initiative que sur l'ensemble de notre programmation. Ce qui prouve que justement, il y avait une nécessité de trouver un modèle. Ceci dit, on est allé décortiquer ce que faisait le Commonwealth. On a, en Afrique, avec Sir John Daniel à l'époque, on a regardé toutes les erreurs qu'ils avaient faites pendant 20 ans et on a tiré le bon et le modèle, on l'a choisi justement en partant des bonnes pratiques. Développement durable et solidarité, je terminerai puisque j'arrive à quelques minutes pour pouvoir échanger avec vous. nous avons au Canada un institut qui était de l'énergie et de l'environnement et qui est devenu l'institut francophone pour le développement durable qui fait un travail remarquable qui est basé à Québec et qui a été créé par les chefs d'État dès 1900, dès le premier sommet, dès le sommet de Québec en 1987. On a créé un institut de l'énergie qui est devenu ensuite énergie et environnement. Important parce que voilà le modèle de ce que nous avons développé aussi avec notre institut francophone du développement numérique. Accompagner les États, les réunir, faire en sorte de partager ensemble les bonnes pratiques, mais les accompagner aussi. C'est ce que nous faisons avec l'institut depuis la conférence de Rio il y a 20 ans et que nous avons fait jusqu'à maintenant, ce qui nous permet d'être à New York et de participer au groupe de travail sur les OMD et les ODD, les objectifs du millénaire pour le développement et les futurs objectifs du développement durable, ce qui nous permet d'avoir des guides de négociation pour ceux qui justement n'ont pas la chance d'avoir des milliers de fonctionnaires qui préparent leurs documents pour négocier, pour défendre leurs intérêts. C'est ce qui a donné aussi au plan économique le projet Obenspo, financé là aussi par l'Union européenne que nous avons mené avec le Commonwealth dans tous les pays d'Afrique, Caribe, Pacifique pour renforcer leur capacité en négociation commerciale. L'Union européenne a regretté ce financement parce que c'est cette formation à défendre leurs intérêts qui a bloqué les accords de partenariat économique Union européenne-Afrique. Mais voilà la mission justement d'une organisation qui doit faire en sorte que ses membres puissent partager et défendre leurs intérêts. Voilà, je parlais des jeunes et je parlais des femmes et je vais terminer sur ces deux volets. Les jeunes, vous n'avez pas besoin de faire un dessin, ce n'est pas dans nos pays d'Europe ou d'Amérique qui ont des populations où la jeunesse justement n'est pas majoritaire. Mais la majorité, la grande majorité de nos États, c'est 60, 65, 75 % de la population qui a moins de 25 ans. Pour notre organisation et pour son avenir, c'est un enjeu majeur. Nous sommes terminés à mettre la dernière main à une politique jeunesse que nous allons soumettre à la fin de cette année au ministre des Affaires étrangères parce que nous considérons qu'il nous faut aller plus loin avec les jeunes et pour les jeunes. Les Jeux de la francophonie sont un élément. À Nice, en septembre, 3 000 jeunes vont converger de 50, 60 pays de la francophonie, les meilleurs en matière sportive, les meilleurs en matière culturelle. Il faut aller beaucoup plus loin. Notre programme de jeunes volontaires, par exemple, où 150 jeunes ont donné un an de leur vie à des projets de développement de la francophonie. Mais là aussi, pour faire entendre la voix des jeunes dans les relations internationales, il faut que là aussi on fasse preuve d'originalité et d'initiative. Les femmes, je pense que notre organisation et le témoignage de Michel Bachelet qui a fait un travail remarquable à la tête d'ONU Femmes à New York est probablement le plus beau témoignage qu'on pouvait avoir. Nous sommes l'organisation qui avons fait en quelques années le plus de progrès sur ce dossier pour mobiliser la communauté francophone. On s'était donné un plan d'action pour lutter contre les violences faites aux femmes à New York il y a quelques semaines. Nous nous sommes dotés maintenant d'une feuille de route avec des engagements pour aller beaucoup plus loin et nous avons réuni à Paris à la demande de la France comme vous l'avez vu peut-être 700 femmes au mois de... le 20 mars dernier venant de 80 pays des femmes qui souvent sont dans des situations où elles ont à se battre au quotidien pour faire respecter leurs droits qui sont souvent niés ou en recul comme on l'a vu malheureusement en Égypte et en Tunisie récemment. Là aussi il y a un chantier majeur pour notre organisation de faire en sorte comme je le disais au début de mettre en place des réseaux. Le mot réseau est vraiment le mot je dirais le plus important de ce qui fait la richesse et l'originalité et on en crée sans arrêt. Au Maroc il y a trois mois on a créé le premier réseau des banques francophones. La semaine dernière on a accompagné 15 associations professionnelles de la francophonie pour qui on en partage cette langue pour qu'elle puisse justement être mieux présente au plan mondial dans le domaine de la normalisation qui fait les normes de demain contrôlera et dirigera le monde. Donc le domaine de la normalisation le domaine des arpenteurs géomètres le domaine des notaires pour le titrage foncier etc. Voilà je m'arrêterai là j'espère vous avoir fait partager un peu de l'enthousiasme qui m'habite sept ans après avoir accepté la belle proposition que le président Diouf m'a fait de relever le défi d'être auprès de lui dans cette nouvelle formule où le patron il n'y a qu'un patron en francophonie c'est le secrétaire général choisi par les chefs d'État et il choisit son numéro 2 s'il n'est pas content il peut le changer facilement. Pour le moment il a décidé de me garder jusqu'à la fin de son mandat en 2014 c'est pour moi un honneur parce que non seulement comme Canadien et comme Québécois mais c'est aussi pour moi d'apporter à l'organisation ma sensibilité venant d'un pays où le français ne s'est jamais gagné et ce ne sera jamais gagné. Ce sera toujours une vigilance de tous les instants ce sera toujours d'être attentif et ceux qui ont travaillé à la terminologie dans ce pays pendant si longtemps savent à quel point il nous faut sans cesse créer des mots sinon on risque de devenir des traducteurs et à ce moment-là de ne plus avoir une langue qui crée de ne plus avoir une langue attractive et ça pour moi c'est un plaisir une fierté comme Canadien de pouvoir justement même si j'ai ma casquette de fonctionnaire international de pouvoir justement tous les jours faire en sorte que les 40 nationalités que j'ai dans mes 350 fonctionnaires à Paris et dans nos 10 représentations dans le monde aient à cœur justement cette solidarité grâce à cette facilité que nous avons de pouvoir communiquer si différent dans une langue dans la même langue je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements